Bonsoir, je suis Fliamon Gardet et je vais vous parler un peu d'USB 2.0. Alors, pourquoi de l'USB ? Pourquoi vous parlez de cela ? Ça fait un moment que j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. C'est quand même un peu le bus pour le périphérique le plus utilisé. C'est quand même plutôt sympa d'avoir un périphérique fait par nous-mêmes qui marche sur son ordinateur. Alors ça c'est quand même sympa. Alors pour ça, je vais vous présenter la chose en trois points. Donc une rapide présentation. On va descendre un peu dans les couches. Et puis enfin, je vais vous parler de quoi ça ressemble dans l'implémentation. Enfin, du moins, quelques terroristiques. Donc voilà, ça va. L'USB, la topologie de l'USB consiste en un arbre. Donc avec trois éléments. Donc un host qui va gérer toutes les communications, qui va driver la chose. Des hubs qui vont relayer les informations, les paquets. Gérer également la détection des connexions de périphériques. Et enfin, les dits périphériques qui vont offrir des fonctionnalités au host. Donc un device, à quoi à peu près ? Enfin, quelle est l'interface avec laquelle on communique avec ? Donc un device va avoir une adresse qui va permettre de le reconnaître sur le bus. Il va proposer un certain nombre d'interfaces, donc des endpoints, qui vont être caractérisées par la direction. Donc que ça soit du host vers le device ou l'inverse. Et enfin, un numéro que décider à l'avance. A noter aussi également qu'on a un endpoint particulier qui va servir à la configuration du device. Notamment à lui donner une adresse. Celle-ci est en effet générée aléatoirement par le host. Donc des endpoints, mais les endpoints ont certaines particularités caractérisées en quatre familles. Donc qui représentent les transmissions, enfin les transferts entre le host et le device. Les interrupts transferts, où le périphique va avoir la possibilité d'être query régulièrement. Donc on va donner à un intervalle. Les bulk transferts, où là ça va être caractérisé par la grande capacité de données qu'on va pouvoir envoyer. Un synchronous transfert, où là on va avoir la garantie d'un temps optimal. Donc par exemple pour le son, ce genre de choses, on n'a vraiment pas envie que ça coupe. Et enfin les configures transferts, où là on va pouvoir, ça va nous permettre de configurer les périphériques sur le bus. Donc les devices proposent un certain nombre de fonctionnalités. Mais celles-ci sont catégorisées en différentes étapes. Donc qui vont être reconnues via trois identifiants. Donc base classe, sub classe, protocole. Donc on pourrait retrouver par exemple Sudivision, par exemple le GIP périphérique qui propose des interfaces sans fil. Et comme Sudivision j'aurai par exemple les périphériques proposant du Bluetooth. Enfin il y a une autre chose qui est caractéristique les devices. Donc ça va être un couple d'identifiants. Donc Vendor ID et Product ID. Qui vont permettre de reconnaître le device lors de sa connexion. Vraiment par le système d'exploitation et notamment de charger le driver. Donc là on est aperçu de constructeurs qui proposent différents PFX. Le Vendor ID est géré par l'USB Implantation Forum. Donc on ne peut pas choisir n'importe comment on veut. D'autant plus que c'est une licence à 5000 dollars. Par contre il existe des sociétés qui proposent des Vendor ID open source. Donc à certaines conditions on peut obtenir cet identifiant là. Bon, voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Le câble déjà, très important. Donc on va voir 4 connecteurs, enfin 4 pins. Donc 2 d'alimentation et 2 concernant la donnée. Donc la donnée va être plutôt dans des domaines de 3-3 volts. Et l'alimentation en 5 volts. Donc avec une nette différence entre les deux. A quoi ressemble à peu près la relation entre les deux. Donc par exemple un hub et un device. On va avoir des résistances de pull-up sur les pins de données. Donc qui est des plus et des moins. Ces résistances vont permettre de céter l'état au repos du signal. Donc là avec des résistances de pull-up qui vont rejoindre à la masse. Et pull-up qui va permettre de céter ce signal là à l'état haut. Lorsqu'il n'est pas driver. Lorsqu'on ne décide pas son état. Donc là pour le cas du full speed. Pour le low speed, ça va être plutôt l'inverse. Ça va être branché sur des moins au lieu de des plus. Donc le signal. J'ai parlé des pins des plus et des moins. Ces pins là permettent d'effectuer une signalisation différentielle. Pour émettre les données sur l'USB. C'est un principe assez simple. On va émettre deux fois le signal souhaité. De façon complémentaire. Et on va avoir une différence de potentiel qui va être faite à l'arrivée. Qui permettra d'éliminer tout parasite. Qui aurait pu intervenir lors de la transmission. Il y a une autre étape. Avant de pouvoir vraiment accéder à la donnée. Donc on va avoir un encodage NRZ. Qui consiste au lieu de mettre des transitions correspondant à l'état O. Enfin vraiment pour représenter la donnée. Là on va faire des transitions uniquement pour un état donné. Donc pour l'USB ça va être l'état 0. C'est à dire que dès qu'on va avoir un état 0. Sur le codage NRZ on va avoir une transition. De sorte que lorsque le signal est au repos. Ça veut dire que là notre bit est égal à 1. Enfin la donnée est égal à 1. Et dès une transition le prochain sera à 0. Toutefois ce système présente un inconvénient. Lorsqu'on a par exemple trop d'état au repos. On risque d'avoir une désynchronisation du signal. Et de ne plus avoir la bonne horloge. Mais pour cela on a un principe qui s'appelle le bit stuffing. Qui nous permet d'interrompre. De rajouter un bit parasite juste. Pour inverser l'état. Pour éviter cette désynchronisation. Ce bit est rajouté une fois. Lorsqu'il y a eu 6 bits conciliatifs positifs. Et celui-là sera enlevé. Donc dans le sens inverse. Lors du décodage du signal. Donc toujours électrique. On va avoir en plus de la donnée qui va transiter. Différents motifs qu'on va reconnaître. Donc 3 motifs principaux. Enfin oui c'est les seuls d'ailleurs. Donc un motif de synchronisation. Donc on va voir vraiment des bascules successives. Dans un premier temps. Ces bascules vont nous permettre de synchroniser l'horloge d'opéphérique. A l'harmonie pour être sûr que tout le monde se comprenne. Et enfin on va avoir 2 états bas. Qui vont nous permettre de reconnaître lorsque la donnée va arriver. On va voir le end-of-packet. Enfin donc là ça correspond à un état bas sur des puces et des moins. Donc là on brise complètement la signalisation différentielle. Et sur le temps de 2 bits. Et le reset c'est le même principe. Sauf que ça dure beaucoup plus longtemps. 10 millisecondes. Au niveau électronique ça dure longtemps. Donc là on a vu vraiment tout ce qui est électronique. Maintenant on va augmenter un peu plus au niveau des paquets. Une communication en USB ça se présentait à peu près comme ça. Donc on va voir le host qui a envoyé un token package. C'est lui qui va classiser vraiment l'échange. Donc c'est lui qui va donner dans quel sens ça va passer. Et à partir de là on va voir soit si c'est le host qui va envoyer des données. Donc la donnée issue du host. Sinon ça va être le device qui va répondre. Puis enfin un dernier paquet de hand-check. Qui va permettre d'être sûr que les deux parties soient bien d'accord. Il faut faire en sorte que le préférique corresponde en 6,5 unités de temps. Sinon il sera considéré comme inéactif. Comme petit deux paquets. Donc en termes de token. On va pouvoir dire si c'est du host vers le device. Inversement. Ou un dernier paquet qui va dire. Là ça va nous permettre de configurer le device. Que je vous expliquerai plus tard. On a deux types de paquets de données. Data 1 et Data 0. C'est la même chose. C'est juste s'il est identifiant qu'échange. Et ça sert notamment à des contrôles d'erreur. Où on va interchanger. Où on va alterner entre des 0 et des 1. Par exemple. Et enfin dans un check. Donc hack, ok. Nack, bof. Et stall, c'est la merde. J'ai besoin d'aide. En gros voilà. Le périphérique est coincé. Il va falloir une intervention. Un paquet. La forme est à peu près la même pour les trois types de famille. Donc on va toujours à l'insynchronisation et la fin de paquet. Au milieu là pour token. Et puis le PID qui indique vraiment le type. Pour le token. Donc là on va voir quel est le périphérique à laquelle je m'adresse. Donc qui est créé par son adresse qui est issue de la configuration. Et puis le endpoint auquel on veut parler. Après pour la data. Donc data et puis juste un CRC dans les deux cas. Et puis hack, voilà. C'est pas plus intelligent que ça. Il a noté qu'on n'a pas d'adresse dans les autres paquets. Étant donné que là vraiment la communication entre le host et un device. Il n'y a pas de catégorisation. Et ça va être les hubs qui vont se charger de rediriger correctement vers le host. Donc pas besoin d'indiquer l'adresse. Maintenant concernant l'initiation d'un périphérique. Donc on va avoir un certain nombre de descripteurs. Donc de métadonnées. Qui vont être lus lors de la connexion du périphérique. Donc avec un divers descripteur qui va nous permettre de dédire la classe. Sub-classe et protocole du périphérique. S'identifiant VID et PID. Et enfin donc quelle est la capacité maximale. Qui peut recevoir en termes d'informations. Lors de son initialisation. Après donc on va avoir des configurations. Qui sont plus destinées à des aspects vraiment énergétiques. Donc on va avoir une configuration en fonction de ce que le host. Enfin ce que le bus peut nous proposer en termes d'énergie. Donc là un contrôle ça dit quelle est la capacité que le device a besoin. Si cette capacité ne peut pas être assurée. Il va passer sur un autre descripteur. Avec une autre abode à l'essence. Donc par exemple on peut avoir un device qui a besoin d'une manipulation externe. Donc s'il l'a c'est tant bien de pouvoir proposer plein de fonctionnalités. Par exemple s'il ne l'a pas. Donc il pourra néanmoins être connecté avec des fonctionnalités dégradées. Enfin donc on va passer sur une autre interface. Qui permet de repréciser la caractérisation des fonctionnalités. Donc avec encore un triplet classe, subclass et proto. Et enfin donc la caractérisation des endpoints. Avec leur direction et leur adresse. Donc maintenant en termes d'état de notre périphérique. Bon on a lorsque le périphérique vient tout juste d'être connecté. Lorsqu'il va être reconnu par un hub. Alimenté correctement. Un état où il va être complètement séparé du réseau. En attente de quelque chose. Lorsqu'il est adressé. Lorsque le host lui a donné une adresse. Et on va pouvoir communiquer avec lui. Et configurer. C'est que là on a tout reçu de lui. Et il est prêt à marcher. Bon je vais zoomer un peu sur ça. Là c'est assez inexorable. Alors. Lorsqu'on vient de brancher un périphérique. Le hub va détecter. Donc justement. Une différence au niveau de son signal des puces et des mois. Via les résistances de pull up. Et donc il va mettre à jour ses registres. Et pouvoir. Lorsque le host. Va relire les états des différents hubs. Donc pouvoir. Avertir la connexion. Une fois que cela est fait. Le host va ordonner au hub. D'envoyer un signal de reset. Sur la pin. Enfin sur le port. Du hub concerné par ce périphérique. Le fait de mettre. De reset le device. Va permettre de ceter. Son adresse de device à zéro. Parce que jusqu'alors. Il était vraiment déconnecté du service. Enfin du bus. C'était impossible de communiquer avec lui. Et après. Donc une fois qu'il a l'adresse zéro. On va pouvoir enfin communiquer avec lui. Donc il suffit juste d'envoyer ses ordres. Avec l'adresse zéro. Et vu qu'il n'y a qu'un seul reset. Enfin à la fois. Il ne pourrait pas avoir deux devices. Qui ont été reset en même temps. Et donc avec la même adresse zéro. Il n'y a aucun risque. Et une fois que cela. Donc là on va pouvoir donner une adresse spécifique. Et de là. Donc récupérer les différents descripteurs. Dont je vous ai parlé. Et à partir de là. Donc le périphérique pourra être fonctionnel. So. Est-ce que vous avez des imprécisions. Des questions. Au niveau du protocole. Donc du coup. En fait les données. Elles peuvent aller dans les deux sens. Donc du device vers le host. Et du host vers le device. Est-ce que c'est toujours le host qui initie les communications. Ou est-ce que les deux peuvent initier les transferts. Et si oui. Comment ça se passe pour les collisions. Alors. Donc non. C'est uniquement le host qui va vraiment driver la communication. Le token package. Qui initie vraiment l'échange entre le host. Et le device ça va être toujours le host qui va le générer. Il n'y a aucun moyen que ça soit le device qui dit tout d'un coup. Je vais commencer à parler tout seul. Donc on va voir le host. À toute une certaine période. Qui va contacter chacun des périphériques. Et leur demander. Comment ça va. Voilà. D'autres questions ? Bon s'il n'y en a pas. Je vais continuer à. Ouais. Je t'en prie tu peux le poser. Oula. Donc cela a expliqué. Je vais vous parler un peu de. Que j'ai pu mettre en place. Pour créer mon propre composant. Enfin mon propre PFX USB. Alors. Je vais vous parler vraiment de la partie hardware. Tout ce qui va être gestion des paquets. Je considère ça comme du software. Et bon. Vous le codez. Ça marche. Ça marche pas. Il y a des bugs. Vous le débuguez. Ça marche. Voilà. Il n'y a pas plus. C'est pas plus intelligent que ça. Donc je vais vous parler vraiment de la partie hardware. Oula. Voilà. C'est vraiment la partie qui. Oula. Donc. Le but. C'est. On va pouvoir. C'est de détecter. Les différents paquets. Donc avec le début du paquet. Et la fin. Et d'extraire toute la donnée. Qui va être là. Pour pouvoir la passer à un périphérique. Enfin. Donc à un processeur. Qui va être connecté à notre. À notre. Voilà. À notre partie hardware. Donc on va voir comme but. Comme décision. Enfin. Comme tâche à faire. Donc. Voilà. Faire la conversion. Différentielle. Détecter la signalisation. Différentielle. Décoder. Le code AGN RZ. Et puis enfin. Enlever les bits. Liées au bitstuffing. À ce niveau là. Il faudra aussi. Avoir la capacité. De détecter les erreurs. De bitstuffing. Par exemple. Si au bout de 6 bits. Il n'en a pas rajouté un. Donc là. Il va falloir ignorer le paquet. Et pouvoir revenir à un état initial. Alors. Donc. À quoi ça ressemble. Schématiquement. Donc. Les différentes étapes. Donc là. À l'entrée. On va voir. RT et TX. Pardon. RX et TX. Qui vont être reliés. À un décodeur. De signal différentiel. Donc là. On va vraiment avoir. Dans les deux sens. Enfin. En fonction de l'état. Où va se trouver le bus. En transmission. Au réception. Avec la donnée propre. Donc là. Dans cette étape là. On va pouvoir décoder. Aussi bien NRZ. Et donc le bitstuffing. La donnée. Puis après. On va le mettre. Dans un registre. Qui à chaque cycle d'horloge. Va se décaler. Enfin. Va se décaler. Va pouvoir permettre. D'avoir la donnée. En entière. Plutôt que de l'avoir. En flux continu. Il a noté. Qu'avec le bitstuffing. Donc. On peut être amené. À ajouter. Ou à retirer un bit. Dans ce cas là. On a les deux signales. Hold. Pardon. Qui vont permettre. De stopper. Le signal d'horloge. Du shift au resistor. Pour qu'il évite. De stocker. Ou d'envoyer. Un bit. De bitstuffing. Et enfin. Donc on va avoir un buffer. Dans lequel on va pouvoir stocker. Une fois que le shift. On a une révolution complète. Entre guillemets. Et ça va communiquer. Avec un processeur. On a différents signaux. Qui vont permettre. Au processeur. De savoir. L'état de la transmission. Donc RDI. Qui va nous permettre. De dire. S'il y a une donnée. Qui est prête. Et RAC. Qui va. Qui a un acquissement du processeur. Qui va dire. Ça y est. J'ai lu. Et donc. Il va pouvoir continuer. A avoir de la nouvelle donnée. Et pour la transmission. On va avoir. TRDY. Qui permet de dire. Lorsque tu m'as donné. De la valeur. Je te l'ai reçu. Et tant que le signal. Est à haut. Sur ce bit là. On ne pourra pas mettre. A nouveau la donnée. Sans risquer de l'écraser. Et TMT. C'est juste pour dire. Que le chiffre au resistor. Est en train de tourner. Que la transmission. Est en cours. Et enfin. Je disais que la transmission. On peut détecter des erreurs. Enfin pardon. Détecter des erreurs. Donc. Devoir stopper la machine. Donc. Ça c'était vraiment la partie synchrone. On va s'occuper des données. Après. Donc. Il y a une partie insynchrone. Qui va gérer l'état du device. En fonction de l'entrée. Donc. Surtout de des puces et des mois. Par exemple. Comme état. Donc. Lorsque je vais détecter. Le motif de synchronisation. On va voir des puces et des mois. Qui vont commencer à avoir. Des alternances successives. Donc là. On va pouvoir détecter. Et commencer à démarrer à l'horloge. Pour pouvoir accepter des données. Dans notre tambour. Sinon. Dans l'autre sens. On peut avoir aussi. Le device. Qui veut transmettre une donnée. Dans ce cas là. Il va mettre à l'état haut. Le signal TOE. Tant qu'il sera levé. On sera dans le même paquet. Et ça sera qu'à la fin. Lorsque ce truc sera revenu. A l'état au repos. Que le. Satu manager. Va pouvoir générer. Un signal. De fin de paquet. Donc je vous rappelle. Il y a des plus et des moins. Qui sont mis à l'état haut. A l'état bas justement. Excusez-moi. Donc j'ai essayé. De ne pas mettre à cette chose. Toutefois. J'ai eu un gros problème. Concernant. Le signal de l'horloge. Donc c'est que je disais. Qu'on avait un motif. USB. Qui nous permettait. De bien connaître. La fréquence. Toutefois. Pour pouvoir modifier l'horloge. J'avais besoin des modules. Du constructeur de ma FPGA. Donc Caltera. Or. Cette horloge. Ne peut être configurée. De façon dynamique. Via. Durant l'exécution. Via un module. Qui n'est pas accessible. Sur les boards. Qu'on a au laboratoire. Donc je l'avais dans l'os. En conclusion. Ouais. Donc j'ai essayé. D'utiliser un autre device. Bon c'est rigolo. Mais le fun est moindre. Voilà. Donc en conclusion. Donc on a vu les différentes couches. Donc avec la. Les. D'éluge. 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 Tendu. Donc avec le NRZ. Le beast-tuffing. Les paquets. Etc. Donc voilà. Les différents états. Et puis. Au niveau hardware. Il faut avoir une horloge. Pour voir. Reconfigurable. Et ainsi. Je pense. J'espère. Recevoir bientôt. Une nouvelle board. Avec la fonctionner. Que je souhaite. Et au pire. Je me fabriquerai. Je me fabriquerai une horloge. Moi-même. Si besoin. Voilà. Donc un peu plus de bibliographie. Donc. Bon. Des choses pas très banales. Enfin. Assez banales. Donc là. Le standard. Universal. Serious. Bullsystem. Architecture. De Don Anderson. Et de Dave Zagto. Qui est un livre. Plutôt sympathique. Plutôt que vous farcir la REF. Enfin. Moi. Ce que j'ai fait. C'est que la REF. Elle a une très bonne intro. Par contre. Le reste. C'est un peu. Beaucoup de redondance. Et. J'ai pas beaucoup aimé. L'intro. De ce livre. Donc. Je vous conseille. C'est de lire l'intro de la REF. Et puis après. De lire le livre. Voilà. Puis. Plus de liens. Qui peuvent vous aider. Notamment avec. Je disais. Donc. Les VID. PID. Open source. Qui vous permettent. De créer un device. Voilà. Qui pourrait être. De façon utilisée. Commercial. Sans avoir déboursé. 5 000 dollars. Voilà. Maintenant. Je vous mette. A profit. Avez-vous d'autres questions ? Ah. Oui. Vérilogue ou VHDL ? Vérilogue. 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 Voilà.